Yo tout le monde, c'est Femmeleclic, on se retrouve en vidéo pour le nouveau concept, la science de Dragon Ball, un nouveau concept qu'on a créé depuis peu avec Ludivine. Le but de ce nouveau concept, c'est quand Ludivine se pose des questions sur l'univers de Dragon Ball, j'y réponds en vidéo afin d'aider un max de personnes à maîtriser l'univers de Dragon Ball. Donc n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications et d'ailleurs la première vidéo qu'on avait réalisé, c'était laquelle ? Qui est le plus puissant entre Gogeta et Végéto ? Et j'y ai répondu point par point avec toutes les explications, sources et preuves à l'appui, donc n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo si ce n'est toujours pas fait. Et aujourd'hui, Ludivine se pose des questions sur... Muten Roshi ! Donc si tu veux tout savoir sur Muten Roshi, et bien c'est parti, max de pouces bleus en mode Genkidama, comme d'habitude, n'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire. Vas-y, pose-moi ta première question. Alors Muten Roshi est-il immortel ? Oui et non. Comment ça oui et non ? C'est soit oui, soit non. Et bien non, c'est là où on va commencer à approfondir la chose. Il faut savoir, déjà, vous pouvez l'appeler Muten Roshi, Kame Senni, Tortue Géniale, Jackie Chun également. Voilà, c'est un grand maître d'arts martiaux. Il faut savoir que l'auteur Toriyama, Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, s'est beaucoup inspiré de Jackie Chan. Au niveau des chorégraphies de combat, etc. Et du coup, il l'avait mis en valeur avec Muten Roshi. Muten Roshi qui a appris, justement, les arts martiaux à Goku et Krilin. Et également au grand-père Gohan, qui était le grand-père adoptif de Goku. Il faut savoir qu'à l'époque, le grand-père Gohan était l'élève également de Kame Senni, ou de Muten Roshi, Tortue Géniale, comme j'ai pu vous le dire. Mais alors maintenant, tu me parles d'une chose très, très intéressante. Est-il immortel ? Et je t'ai dit, oui et non. Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir une chose. Déjà, Muten Roshi est né en l'an 430. Ok ? Et si vous avez été jusqu'à la fin de Dragon Ball, je parle pas de Dragon Ball Super, mais la fin de Dragon Ball, du moins, avec Kid Buu, il faut savoir que ça se passe en l'an 774. Donc, il est très dur. On se dit, eh bien non, il n'est toujours pas mort. Pourquoi ? Alors que normalement, c'est intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il avait grimpé la tour Karin pendant trois années. Pendant trois ans, il l'a grimpé. Une fois qu'il est arrivé là-haut, il a bu l'eau sacrée de Kamisama. Et cette eau sacrée lui permettait d'accueillir l'immortalité seulement sur sa vieillesse. C'est-à-dire, il peut vieillir, mais il ne peut pas mourir de vieillesse. En revanche, c'est là où je dis, oui et non, il peut mourir au combat. Donc, il n'a pas une immortalité absolue. Si jamais il se prend une attaque par un adversaire beaucoup plus puissant que lui et que ça le terrasse, il va mourir. Mais il ne peut pas mourir de vieillesse. T'as compris un petit peu si c'est clair ou pas ? D'accord, j'ai compris. Ok, c'est bon. D'autres questions ? Oui. Alors du coup, il a quel âge ? Eh bien justement, comme je l'ai dit, il est né en l'an 430. Donc, si jamais on devrait faire les calculs, alors c'est approximatif les amis, ça devrait lui faire 344 ans au niveau de l'arc Majin Buu. Maintenant, on n'est pas très sûr. Il y a plusieurs sources qui disent, voilà, 320 ans, d'autres dans les 370. Ce n'est pas très clair. Mais en tout cas, il est né en l'an 430 et ensuite, vous faites un petit peu le calcul, etc. Logiquement, j'aimerais dire 344 ans, donc ce qui est vraiment très vieux pour un terrien, voilà. En sachant qu'il est quand même mort deux fois dans l'univers Dragon Ball, mort face à Piccolo Daimao, mort également dans l'arc Majin Buu, revenu à la vie, voilà, avec les Dragon Ball. Mais en soi, ça prouve bel et bien que oui, il peut mourir, mais en revanche, pas de vieillesse, voilà. D'accord. D'autres questions ? Une autre question. Est-ce qu'il a de la famille ? Alors ça, c'est une très bonne question et beaucoup de personnes ne le savent pas. Oui, Muten Roshi a bel et bien de la famille. C'est Baba la sorcière, c'est sa sœur. Ah, la sorcière avec la boule de cristal qui lit l'avenir. Exactement. Eh bien, ça. Nous, je ne savais même pas. Ben voilà, tu le sais. Voilà, dites-le nous aussi dans l'espace commentaire. Est-ce que vous le saviez ? C'est la sœur de Muten Roshi, Baba la sorcière. Donc voilà. D'autres questions ? Oui, j'ai une autre question. Il est un petit peu pervers avec ses magazines aussi, on va dire. Voilà, alors c'est vrai que, alors c'est pas qu'un petit peu, il est pervers avec ses magazines érotiques, avec ses émissions de télé, où il regarde beaucoup de femmes faire des courbettes, etc. Voilà, ça, ça n'a rien à voir avec les arts martiaux ou je ne sais quoi. C'est juste l'humour de Akira Toriyama. Il a voulu faire un vieillard pervers. Et du coup, ça fait des petits gags. Moi, à l'époque, franchement, je kiffais. Bon, c'est vrai que parfois, dans Dragon Ball, ils sont partis un petit peu loin avec Buma, etc. Face à Muten Roshi, voilà. Aujourd'hui, avec la censure, c'est un peu compliqué. Mais en soi, je trouvais ça vraiment marrant parce que ça restait bon enfant. Et on n'oublie pas, ça restait un manga ou un animé. Quand tu regardes Dragon Ball en animé, tu sais que ce n'est pas de la réalité, tu sais que c'est de la fiction. C'était marrant. Et voilà, mais oui. Alors, il est bel et bien pervers. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste le comportement du monsieur qui est comme ça. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, il avait offert à Goku le fameux Kintoun, le fameux nuage magique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la tortue de mer de Muten Roshi s'était perdue. Et Goku l'a aidé à retrouver son chemin, à ramener cette tortue auprès de Muten Roshi. Et comme récompense, comme cadeau, et bien Muten Roshi a offert le Kintoun à Goku. Mais pour cela, il faut avoir le cœur pur. Et il s'était tapé un peu la honte, du coup, Muten Roshi envers Bulma, Goku, tout ça. Parce que pour pouvoir monter dessus, il faut avoir le cœur pur. Si tu n'as pas le cœur pur, tu traverses le nuage magique. Et du coup, tu ne peux pas naviguer dessus. Et il avait voulu faire la démonstration. Et du coup, on n'avait pas compris parce que finalement, il passait à travers. Par la suite, on comprend que finalement, c'est parce qu'il est pervers. Et du coup, comme son cœur a une pointe de perversité, il ne peut pas utiliser ce fameux nuage magique. Tandis que Goku, lui, il est clean, il est innocent, il est bon, il a le cœur pur, il a le cœur sain. Il monte sur le nuage magique sans aucun problème. Donc voilà, là-dessus, c'était ça. Tu avais d'autres questions ou pas ? Non, mais je trouve qu'il est vraiment très intéressant, Kame Senin. Franchement, j'aimerais apprendre un petit peu plus justement sur ce personnage. Je le trouve vraiment super intéressant. Eh bien, déjà, il faut savoir que lui, là-bas, c'est l'école de la tortue. Vous savez, il a appris les arts martiaux à Goku, à Krillin. Ça a été, entre guillemets, l'enseignant des arts martiaux de Goku et de Krillin. Pourquoi on a vu un Goku tout au long de la saga Dragon Ball, tout au long de cette licence, avoir des belles chorégraphies de combat ? Je pense, par exemple, au film Fusion, Dragon Ball Z Fusion face à Janemba. Alors certes, il n'est pas canon, le film, ok, mais on retrouve souvent un Goku qui a des chorégraphies de combat incroyables. D'où ça vient ? Ça vient tout simplement de Newton Roshi. Parce que Toriyama était fan, voilà, de Jackie Chan, et d'ailleurs, il ne s'en est jamais caché. Il s'est inspiré de beaucoup de films, que ce soit du Star Wars, Superman, Alien, Predator, Terminator, tout ce que vous voulez, voilà. Mais, en termes de combat, les arts martiaux, il a beaucoup d'inspiration sur Jackie Chan. Et je pense, par exemple, à Newton Roshi, qui s'était déguisé lors du Tenkashi Budokai pour aller affronter Krillin, Yansha, Goku. Ils s'étaient déguisés en Jackie Chan, Jackie Chan, etc. Et ils faisaient la danse du bourré. La danse du bourré, c'était dans les films avec Jackie Chan. En mode, plus tu bois, plus t'es bourré, plus ensuite, hop, tu deviens beaucoup plus compliqué à cerner pour ton adversaire. Parce qu'il ne peut pas prévoir les mouvements que tu vas faire. Et bien, du coup, Toriyama a mis ça en place dans ce Tenkashi Budokai. Et face à Goku, du coup, ils se sont retrouvés en finale. Il faut savoir qu'en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises, Jackie Chan avait battu Yansha. En demi-finale, il a battu Krillin. Et il s'est retrouvé en finale face à Kid Goku. Du coup, et ça a été très loin parce que le combat était très serré. Jusqu'à l'autre Zaru qui a fait son apparition. Il a fallu qu'ensuite, Muten Roshi détruise la lune. Et ensuite, ils se sont mis à un double KO. Parce qu'après, l'autre Zaru, ils ont continué le combat. Ils se sont retrouvés en double KO. Et c'est Muten Roshi qui a réussi à se relever et dire, j'ai gagné. Et du coup, il a été déclaré vainqueur de ce Tenkashi Budokai. Et en fait, Muten Roshi savait que Krillin et Goku étaient super puissants. Mais il ne voulait pas qu'ils prennent trop confiance en eux tout de suite. Car ils étaient vraiment très jeunes. Il voulait leur montrer que sur Terre, il faut encore faire des progrès. Car on tombe toujours sur plus fort que soi. Donc toujours essayer de se dépasser. Et pour le coup, il les a bien bernés en mode Jackie Chan. Donc voilà, en soi, Muten Roshi, c'est un personnage vraiment très important dans la licence de Dragon Ball. Parce que c'est lui qui a appris également le Kamehameha à Goku et à Krillin. La première fois qu'on voit une montagne avec le feu, etc. C'était Muten Roshi. Boum, il s'est transformé avec les gros muscles. C'était impressionnant pour l'époque. Il avait fait un Kamehameha. Et Goku, juste après, Muten Roshi, il dit, voilà, il faut beaucoup d'années de maîtrise, etc. Goku, lui, boum, il teste. Il avait réussi à faire ça sur une voiture. Alors, un tout petit Kamehameha, mais il était... Mais direct, en fait. Mais direct, voilà. Et il était choqué, Muten Roshi. Il s'est dit, mais comment ça se fait qu'il y arrive déjà ? Et pour le coup, ensuite, il a accepté d'entraîner Goku, Krillin, par la suite. Il a vraiment été mis en valeur dans Dragon Ball Super au tournoi du pouvoir. Parce que dans le manga, il a esquivé des coups de Jiren. Et vous voyez, l'esquive des coups de Jiren, ça me fait penser un petit peu aux esquives improbables qu'on pouvait retrouver de Jackie Chan dans ses films quand il était un peu bourré. Voilà, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Et c'est ce qu'il a mis en place dans le tournoi du pouvoir. Voilà, il esquivait un peu les coups. Pour un terrien, franchement, c'est fort. Donc voilà, tu as d'autres questions ? Non, c'est bon. Tu m'as bien éclairé. Franchement, super. Je pense que là, voilà, tout a été... J'essaye de réfléchir. Tout a été dit, je pense, autour de Muten Roshi. On peut dire que Muten Roshi, c'est le commencement du Kamehameha, en fait. C'est le commencement de tout. Bien sûr, Muten Roshi, c'est la base, en fait. C'est ça. C'est grâce à lui que Goku a su pratiquer les arts martiaux. C'est grâce à lui qu'on a eu l'attaque dévastatrice du Kamehameha. C'est grâce à lui qu'on a pu avoir le Kanongari de Vegeta face au Kamehameha de l'école de la tortue. Et qui a pris le dessus via le Kaio-ken de Maître Kaio également, tu vois, avec une puissance décuplée. Mais le Kamehameha, c'est emblématique dans Dragon Ball. Et ça, ça vient de Muten Roshi, voilà. Donc, clairement, les premières transformations également, parce qu'on peut appeler ça une transformation. Quand il se transforme avec les gros muscles et tout, il est impressionnant. Il est badass de fou, tu vois. Donc, voilà, voilà les amis concernant Muten Roshi. Tout savoir sur Muten Roshi, c'est dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Max de pouce bleu, comme j'ai pu vous le dire en mode gameplay d'avant. Et n'hésitez pas à réagir dans les espaces commentaires et me dire si vous kiffez ce nouveau concept, la science Dragon Ball. Toi, ça te plaît ? À moi, ça me plaît. Tu réponds à mes questions. Eh bien, c'est déjà pas mal. Ça change de la cuisine. Commence pas. Pardon. Calme-toi. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et n'oubliez pas, la passion passe après les... Priorité. Ciao. Ciao, tout le monde. Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek. Kamehameha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada